Musique Bon, je vous propose de commencer. Donc, chers amis, bonne soirée à tous, et nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc, il y a un an déjà, Xavier Le Person nous avait enchanté en nous parlant de Mazarin, le stratège de la France, et nous avions promis de le retrouver cette année à l'occasion de son nouvel ouvrage sur le Grand Condé, « Un prince qui nous est cher à Chantilly ». Donc, Xavier Le Person, vous enseignez l'histoire à Sorbonne Université, vous êtes membre du Centre Mounier, vous êtes l'auteur de « Practique et pratiqueur, la vie politique à la fin du règne » de Henri III, et de plusieurs éditions critiques de manuscrits. Vous êtes intervenu à Secrets d'Histoire en 2022, puis sur les ondes, je crois que c'est à Europe numéro 1, à la demande de Stéphane Berne pour parler de la véritable histoire de l'exil du prince de Condé. Car en septembre 2023 est publié votre nouveau livre, donc « Le Grand Condé, un exil pour l'honneur ». Donc, mais au fait, qui était vraiment Louis II de Bourbon-Condé ? Pourquoi s'était volontairement exilé pendant sept ans ? Et pourquoi a-t-il été déchu de ces titres ? Lui qui était homme de guerre, cousin de Louis XIV, prince du sang, grand rival de Mazarin, lui dont la réputation et le prestige dépassèrent les frontières du XVIIe siècle. Merci Xavier Le Person de nous éclairer et de nous replonger dans la vie politique de cette période troublée de la fronde. Après la conférence et la séance de questions-réponses, nous aurons la possibilité de nous procurer son livre et de le lui faire dédicacer, si vous souhaitez. Donc maintenant, je laisse la parole à notre conférencier. Je vous rends le micro. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir plutôt. Je vous remercie d'être présent pour assister à cette présentation de l'ouvrage « Le Grand Condé, un exil pour l'honneur ». Alors, je remercie le président de votre association, M. Salé, d'avoir permis de vous présenter ce travail. Et donc, bien évidemment, je vais à parler à peu près une heure et je répondrai aux questions que vous pouvez avoir. Je vois que vous prenez des notes, donc il y aura une interrogation à la fin. Voilà. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'ouvrage que j'ai écrit n'est pas une biographie intégrale. C'est-à-dire que je ne vous raconte pas dans ce livre l'histoire du prince de Condé, de sa naissance à sa mort. Ce n'est pas l'objet de l'ouvrage. Il y a de quantités de biographies qui ont été écrites là-dessus. Moi, ce n'était pas ceux qui m'animaient. En réalité, cet ouvrage traite de ce qui n'est pas dit ailleurs. C'est-à-dire, dans toutes les biographies que vous pourrez lire sur le Grand Condé, vous ne trouverez pas ce qui vient dans ce livre. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un ouvrage qui a été fait à partir de la lecture de sources et de sources manuscrites. Alors, effectivement, cet ouvrage concerne la partie occultée de la vie du prince de Condé. Pourquoi elle a été occultée ? Parce que chez les historiens, on vous raconte que le Grand Condé a quitté le royaume en 1652. Et puis, il est revenu au moment du traité des Pyrénées en 1660. Mais que s'est-il passé pendant la fronde et juste après son départ du royaume ? Ça, personne ne le sait. Et pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque le prince de Condé est revenu dans le royaume de France, qu'il s'est fait pardonner par le roi Louis XIV, on ne devait plus parler de ce qui s'était passé. Le problème. Parce que, voilà, on ne parle plus des choses qui fâchent. Et donc, de ce fait, les historiens, les historiographes du XVIIe siècle n'ont pas développé du tout cette partie de la vie du Grand Condé. Alors, pour la développer, il a fallu que je me plonge dans une réalité souvent difficile pour la plupart des chercheurs, c'est de lire les documents du XVIIe siècle qui sont parfois très difficiles à lire. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on travaille. Ici, vous avez une lettre, pour vous montrer un petit peu le travail d'un historien, vous avez une lettre ici du Grand Condé, qui est une lettre très importante, que j'ai utilisée dans l'ouvrage, dans laquelle il explique, il se justifie auprès du sueur de Gramont, les raisons pour lesquelles il, désormais, il entre dans une guerre contre Mazarin. Alors, le travail d'historien consiste à lire, à déchiffrer ces lettres, et ensuite les transcrire, avant même de les exploiter dans un livre. Donc, c'est un travail en soi. Alors, là, vous avez l'exemple du Prince de Condé, vous pouvez d'ailleurs essayer de voir, en comparant les deux parties, mais vous avez aussi parfois du difficile. Ça, il s'agit par exemple des lettres de Pierre Lennet, qui était son secrétaire, qui a été un personnage très important dans la négociation du traité des Pyrénées pour la partie concernant le Prince de Condé, donc des articles particuliers. Donc, quand vous travaillez sur un sujet comme ça, vous devez d'abord lire ça. Et ça, c'est une page, ça fait des dizaines et des dizaines de pages. Et ensuite, exploiter ces sources, bien évidemment. Alors, tous ont une écriture très différente, ce qui nécessite une adaptation. Et puis, comme aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent très bien. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de lire les lettres de Colbert. Les lettres de Colbert écrivent très bien. Vous pourriez le lire très facilement. Mais vous avez aussi des auteurs qui... Enfin, des princes ou des gentils hommes qui écrivent de façon phonétique, avec une graphie difficile à lire. Donc, c'est ça le travail d'historien, si vous voulez. C'est d'abord déprimer pendant de longues heures, dans des dépôts d'archives, à chercher les documents, parce qu'ils sont éparpillés. Il faut s'imaginer qu'ils sont éparpillés. Vous avez au musée Condé, beaucoup de lettres du Prince de Condé, que j'ai intégralement lues pour cet ouvrage. Mais vous devez aussi compléter cette correspondance avec la Bibliothèque Nationale de France, les archives des affaires étrangères. Mais vous avez aussi à lire parfois des lettres espagnoles du XVIIe siècle. Et tout cela est disséminé dans différents dépôts d'archives, sans aucune logique véritable. Donc, c'est vraiment comme une enquête policière. Quand on tient une histoire, parfois, pour avoir la suite de l'histoire, il faut patienter un peu et ne pas hésiter de se déplacer. Donc, c'est toute la différence, si vous voulez, entre un travail scientifique de recherche et une biographie que l'on réécrit sans cesse, avec les mêmes informations, avec des styles moins agréables. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous faire prendre conscience. Parfois même, ce sont des récits. Par exemple, ici, vous avez un récit condéen de l'exfiltration du prince de Condé pendant la bataille des Dunes. Donc, il faut que ça consiste à lire ça. Et ensuite, le transcrire. Le transcrire avec les références précises, bibliothèque et archives du musée Condé, avec l'atomaison et la page. Ce qui explique, dans cet ouvrage, vous avez 400 pages de textes et puis 100 pages de notes. Parce qu'un vrai travail historique est un travail qui est référencé sur des sources. Sinon, on peut raconter à peu près n'importe quoi. C'est le principe qu'on peut regretter. Donc, ce livre raconte une histoire qui a été volontairement occultée par la monarchie. Comment le prince de Condé, un prince du sang, apparenté même, il a été premier prince du sang à un moment donné, apparenté à la famille royale, jouissant d'une notoriété vraiment importante liée au rôle qu'il a joué jeune dans la défense du royaume. Vous savez qu'il a participé notamment à cette bataille de recroix. Et pourquoi vous la connaissez encore aujourd'hui ? C'est que le prince de Condé a toujours été soucieux de valoriser ses actions. Il y avait une part de communication qui passait par l'emploi d'écrivains, l'usage de publications qui, au-delà de la guerre, au-delà de l'exploit militaire, continuait à l'entretenir bien longtemps après les faits. Et on peut dire que le prince de Condé a construit une image héroïque de lui-même. Et tous n'étaient pas prêts à lui reconnaître. Il faut bien comprendre ça quand on commence à faire de l'histoire. Ensuite, évidemment, la question, c'est pourquoi il a peut-être pu, il a accepté de servir le pire ennemi du royaume de France. Parce qu'il faut quand même le rappeler, nous sommes en guerre au moment où le prince de Condé décide de quitter le royaume pour se mettre au service du pire ennemi du royaume de France, qui est à l'époque Philippe IV d'Espagne. Vous savez qu'historiquement, les Habsbourg sont en guerre contre les rois de France depuis quasiment le début du XVIe siècle, lorsque François Ier a perdu l'élection impériale de 1519 au profit de Charles de Habsbourg, qui est devenu Charles Quint. Et le royaume de France s'est toujours senti tenaillé, entenaillé, encerclé par les possessions des Habsbourg qui sont signifiées sur cette carte au XVIIe siècle, envers Rier. Donc, il y a une guerre ouverte depuis 1635 contre les Espagnols, et peut-être l'un des plus grands stratèges français quitte son roi pour servir un roi ennemi. Donc, c'est une histoire un peu embarrassante, vous comprenez bien, que je raconte dans ce livre, parce qu'il n'y avait pas eu de tel comportement depuis le code étape de Bourbon, à l'époque de François Ier, qui avait quitté le roi de France, poussé par François Ier, d'ailleurs, pour se mettre au service de Charles Quint. Il est mort, donc, au moment du sac de Rome, alors que Louis de Bourbon, prince de Condé, lui, est revenu de cet exil, et c'est toute la différence, et ce qui va d'ailleurs poser problème tout au cours de cette affaire. Alors, effectivement, autre question, pourquoi le prince de Condé, dont la famille soutenait l'autorité royale, parce que le père du grand Condé, Henri II de Bourbon-Condé, apportait son soutien à Richelieu, dans des situations difficiles, puisque Richelieu a dû faire face, tout au long de sa vie de principal ministre, à de nombreux complots. Et donc, Henri II de Bourbon-Condé a choisi de soutenir la politique de Richelieu, et son fils, tout actuellement, tout comme lui d'ailleurs, puisqu'il meurt en 1646, Henri II de Bourbon-Condé, ont continué à soutenir Mazarin. Alors, pourquoi cette famille, qui s'est considérablement enrichie, ils ont doublé leur fortune, en servant l'État royal, pourquoi ont-ils été amenés, finalement, à rompre avec ceux qui faisaient leur puissance ? C'est toute la question qui est au cœur de cet ouvrage, et qui m'a passionné pendant cinq ans, parce qu'il m'a fallu cinq ans pour lire ce livre, entre la lecture des sources et l'écriture. Alors, ce livre raconte l'histoire d'une brouille politique, une brouille politique au sommet de l'État, entre le Grand Condé et Mazarin, d'une brouille qui va dégénérer en guerre, parce qu'il ne faut pas se brouiller avec n'importe qui, il y a des gens, ça a plus de conséquences que d'autres, en guerre, qui va avoir des conséquences majeures pour le royaume, d'abord interne, c'est ce qu'on appelle la guerre condéenne pendant la fronde à partir de 1651, et puis ensuite, il y a des campagnes militaires menées par les Espagnols, l'armée des Flandres, auxquelles participe le Grand Condé, et qui a connu quelques réussites pendant cette période. Donc voilà, il faut comprendre cet intérêt que j'ai pu avoir pour cette affaire. Alors, évidemment, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une biographie intégrale, mais ça ne m'empêche pas, tout comme un cinéaste, de faire des analepses, de revenir sur des choses anciennes qui expliquent le comportement du gentilhomme. Donc finalement, quand on a lu l'ouvrage, on sait beaucoup de choses. On sait peut-être même l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le prince de Condé. Donc quand vous lirez ce livre, je l'espère, que j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, quand vous lirez ce livre, vous porterez peut-être un autre regard aussi sur la monarchie en tant que système politique, sur la noblesse et puis sur l'histoire du grand siècle d'une certaine manière. Alors effectivement, le but de cette conférence n'est pas pour moi de dévoiler les secrets du livre, parce que ça serait on dit spoiler maintenant. Donc je veux vous laisser découvrir les détails, évidemment, sinon ça n'aurait plus d'intérêt. mais je vais insister sur des choses qui me semblent importantes parce qu'on pense connaître le grand Condé, mais mon but, c'est un peu vous expliquer ce qu'est la vie d'un prince du sang, ce qu'est la vie d'un prince du sang au quotidien pendant la fronde et pourquoi finalement on est amené à se brouiller avec l'autorité royale. Alors, donc ce livre est important aussi parce qu'il a été écrit à partir des collections du musée Condé, en grande partie. Donc c'est une mise en valeur du patrimoine de Chantilly de certaine manière qui m'a, qui est finalement, qui est traduit dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous raconter tout parce que je n'ai qu'une heure et en tout cas, je vais vous esquisser quelques traits pour un peu vous montrer ce qu'il faut entrevoir dans cette affaire. Alors, en tant que Cantilien, vous avez probablement déjà entendu parler du prince de Condé qui fut le propriétaire du château de Chantilly au XVIIe siècle. Vous savez d'ailleurs qu'il a failli ne pas le rester puisque pendant la négociation du traité des Pyrénées, Mazarin voulait brimer le prince de Condé et lui enlever ce château qui était très important pour lui. Pas tellement pour des raisons esthétiques ou pour des raisons autres. C'était parce que ce château lui avait été donné en récompense de la victoire de Recroix. Pourquoi ? Parce qu'il avait été restitué à sa mère qui appartenait à la famille de Maumorancy. Vous savez que ce château avait été confisqué par la monarchie. lorsque le maréchal de Maumorancy avait servi Caston d'Orléans et avait affronté les armées royales en 1632 à Castel-Nodary et il a été exécuté. Et pour punir la famille de Maumorancy, on avait donc confisqué le château. Et donc, après la bataille de Recroix, la famille de Maumorancy de cette manière par la mère du Grand Condé récupère ce château. c'est le symbole pour le Grand Condé de son engagement personnel à la défense du royaume contre les Espagnols. Donc il faut bien comprendre cet enjeu-là et le Grand Condé a cru ne pas pouvoir le récupérer mais il a réussi in fine à récupérer son château que Mazarin voulait conserver au profit de Louis XIV. Alors, donc effectivement, ce que vous savez de Grand Condé, c'est bien sûr sa victoire de Recroix. Sa victoire de Recroix qui aurait sauvé le royaume et Paris d'une attaque espagnole déclenchée pendant l'agonie de Louis XIII et cette bataille a permis ce qui est certain de distinguer le gentilhomme de son père. Il s'est fait d'un nom. A l'occasion de cette bataille, son père est présenté Henri II de Bourbon-Condé et souvent présenté par les historiens non pas comme un homme de guerre mais plutôt un homme de palais si j'ose dire plus intéressé par la cour la vie politique que par les armes. Ce ne fut pas le cas du Grand Condé alors c'est assez miraculeux parce qu'on ne sait pas grand chose de l'éducation militaire du Grand Condé. On ne sait pas vraiment comment il a pu comme ça à l'âge de 21 ans trouver une stratégie pour battre une armée qui était réputée invincible commandée par un personnage extrêmement expérimenté du côté espagnol le comte de Fuentes qui était tellement âgé qu'il était même handicapé il a assisté à la bataille handicapé donc comment a-t-il pu finalement réussir cette bataille on ne sait pas trop on ne sait pas trop ça reste encore un chantier à découvrir comment cet homme a pu comme ça se découvrir un talent de stratège moi je pense ça ne s'improvise pas il y a on a pu avoir des talents mais il faut aussi avoir une formation évidemment pour mener ses troupes en tout cas le cardinal de Rez ou Rez comme vous voulez le cardinal de Rez raconte dans ses mémoires justement que voilà son père était un politique un bon politique un bon courtisan plus appliqué à ses affaires domestiques qu'à celles de l'État voilà comme il le définit et Rez est assez méchant en tout cas toujours un peu critique à l'égard des mots de Bourbon-Condé il présente aussi le père du Grand-Condé comme quelqu'un qui se bornait donc bornait à s'enrichir c'est la stratégie donc du père alors effectivement Henri de Bourbon-Condé était quelqu'un qui 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 c'est qui avait su faire fructifier qui avait réussi à faire fructifier le comment dire la fortune personnelle en en servant en Mazarin enfin en servant Richelieu et ensuite en continuant à servir on sait qu'il a doublé donc sa fortune personnelle donc son fils lui grâce à cette bataille de Recroix donc il va exploiter comment dire l'importance à travers vous voyez ces petits documents comme vous avez à droite la gloire de Monseigneur le Duc d'Anguin triomphant des émis de France dans la bataille de Recroix il va y avoir une avalanche de publications la période de la France ne peut pas se comprendre sans cette dimension publique que peut représenter la publication et quels que soient les événements qui se soient passés sur le champ de bataille c'est pas tellement important finalement ce qui compte c'est la mémoire de la bataille c'est ce que l'on en dit après il y a une deuxième bataille qui a lieu à ce moment là et alors à l'époque il n'a pas tellement de difficulté à faire prévaloir grâce à ses publications sa gloire mais plus tard donc quand il combat auprès des Espagnols le prince de Condé est très soucieux de ce qui se publie sur lui quand il fait la guerre très soucieux au point que par exemple lors de la bataille des Dunes en 1658 qu'il perd aux côtés des Espagnols et bien il se sent obligé je vous l'ai montré tout à l'heure de montrer sa version de diffuser sa version de la bataille de Rocroi les Espagnols racontent autre chose et enfin Turel ne se prive pas de raconter des choses évidemment dévalorisantes pour le prince de Condé donc il y a une deuxième bataille après la bataille et c'est celle qui compte c'est celle que l'on retient plus que les faits en tant que telles dans la bataille c'est pour ça que c'est toujours très difficile pour les historiens du fait militaire de reconstituer des batailles il y en a qui tentent de le faire parce que vous avez plusieurs versions différentes c'est normal on essaie de donner une autre impression de l'événement ça c'est quand même un élément qu'il faut avoir à l'esprit et donc il y a une bataille pour la mémoire et dès sa jeunesse le prince de Condé a compris évidemment le ductorien a compris cet enjeu alors on appelle alors il a eu d'autres victoires après cette bataille de Recroix il a il s'est fait une plus grande expérience encore c'était presque une épreuve du feu la bataille de Recroix c'est parmi les premières expériences militaires du ductorien et ensuite il a eu d'autres expériences il a participé à la guerre à la guerre dans le Saint-Empire romain germanique donc siège de Félixbourg en 1644 bataille d'Allerheim en 1645 prise de Dunkerque en 1646 il avait ce jour là fait un exploit extraordinaire le prince de Condé parce que lorsqu'il avait alors j'espère que je l'ai mise peut-être un peu plus loin non finalement je croyais que je l'avais mise mais je ne l'ai pas mise le prince de Condé avait remporté cette bataille donc ce siège de Dunkerque alors que tout le monde pensait que c'était impossible de prendre Dunkerque à l'époque il combattait aux côtés de Gaston d'Orléans en 1646 et Gaston d'Orléans était persuadé qu'il était impossible de prendre Dunkerque il était retourné à la cour et qu'elle est fécondée il avait réussi à prendre la mine donc pour moi ces faits d'armes sont tout aussi importants que la bataille de Recroix et construisent l'image d'un personnage comment dire charismatique ça c'est un point important à comprendre donc là je l'ai ce personnage charismatique il le reste longtemps le prince de Condé est quelqu'un qui a fait l'admiration enfin a été admiré par toute une jeunesse toute une série de gentils hommes qui étaient prêts à s'engager derrière lui parce que justement on le percevait comme un grand chef de guerre et on le voit lors de sa dernière bataille à la bataille de Cénef on a donc un gentilhomme qui s'appelle le marquis de Villars qui s'émeut de voir monsieur le prince à cheval brandir l'épée alors le prince de Condé se mit à la tête des premiers escadrons tira son épée le marquis de Villars frappé donc d'un spectacle qui flattait la valeur et l'animait encore davantage dit tout haut voilà la chose au monde que j'avais la plus désirée de voir le grand Condé l'épée à la main alors voilà il faut bien comprendre que à partir de Rocroix ce n'est pas simplement une victoire dont on parle c'est un personnage qui a acquis un prestige important en France auprès des gentils hommes et la gloire c'est un élément évidemment fondamental pour un gentilhomme de cette époque et ça crée bien évidemment des jalousies alors pour revenir sur ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui c'est ce qu'est ce qu'est être un prince du sang et être un grand d'une certaine manière au 17ème siècle le grand Condé on l'appelle monsieur le prince alors vous savez peut-être pourquoi ou pas pourquoi mais on l'appelle monsieur le prince c'est un titre qui est très ancien qui date du 16ème siècle des guerres de religion à l'époque les bourbons condés défendaient les protestants et en effet et donc les protestants les huguenots s'enorgueillaient d'avoir un prince du sang qui les défendait et donc ils ont commencé à l'appeler monsieur le prince et Henri Gatte lorsqu'il est devenu roi a confirmé ce titre et donc c'est un titre qui est très prestigieux c'est une appellation qui est très prestigieuse donc on appelle le grand condé monsieur le prince son fils et monsieur le duc c'est comme ça donc ils ont l'exclusivité de ce titre et donc les donc voilà c'est un c'est un titre qui est ambivalent d'un côté il a été donné par la monarchie par Henri IV mais d'un autre côté finalement il rappelle comment dire une histoire de la rébellion contre l'autorité royale puisque les grands condés au 16ème siècle ont pris les armes pour défendre les protestants et se sont opposés de fait donc à l'autorité royale donc c'est un c'est pas inintéressant à rappeler ici alors effectivement ce qu'il faut bien comprendre c'est que le grand condé n'est pas un simple gentilhomme il n'est pas un simple gentilhomme en fait il est donc un prince du sang même souvent le plus souvent le premier prince du sang vous savez que le grand condé ne fut pas toujours premier prince du sang parce que Gaston d'Orléans donc avait eu un jeune enfant qui s'appelait Jean Gaston duc de Valois qui est mort à l'âge de 2 ans donc pendant la fronde et c'est d'ailleurs l'une des explications pour lesquelles Gaston d'Orléans se retire de la fronde à la suite de la mort de son fils donc après la mort du fils de Gaston d'Orléans c'est le prince de Condé qui est le premier prince du sang alors il faut rappeler que ce titre permettait le cas échéant selon la tradition délicter de la couronne si jamais Louis XIV mourait donc alors il avait un frère bien sûr Louis XIV mais bon on ne sait pas ce qui peut se passer les choses peuvent mal tourner historiquement François Ier est devenu roi après la mort donc de Charles VIII de Louis XII et qui n'était pas du tout destiné au départ à régner donc voilà le sort peut faire qu'on peut mourir ça nous paraît aujourd'hui curieux mais au XVIIe siècle c'était probable vous voyez ce que je veux dire qu'on puisse mourir jeune et d'ailleurs vous savez que Louis XIV a failli mourir jeune puisqu'il est tombé très malade en 1658 donc lorsqu'il est allé justement visiter les armées quand il était adolescent Louis XIV aimait bien aller voir les troupes alors les troupes c'est intéressant mais on peut attraper les maladies épidémiques qui circulaient dans ces troupes il faut savoir qu'au XVIIe siècle on renouvelait souvent l'armée on est obligé de renouveler un tiers des hommes par an voilà parce qu'il mourait de maladies épidémiques et donc c'était assez dangereux finalement de fréquenter ces soldats et donc il tombait tellement malade que Mazarin lui a fait donner l'extrémonction et que même Mazarin a commencé à envoyer des courriers à Vincennes pour qu'on plie ses bagages parce qu'il avait peur qu'on le pille à la suite de la mort de Louis XIV et une deuxième fois parce qu'il avait été pillé pendant la fronde et il faut rappeler aussi que Mazarin s'attendait à être disgracié puisque le successeur potentiel de Louis XIV à ce moment là c'était son frère Philippe qui ne s'entendait pas du tout avec Mazarin alors miracle miracle le jeune roi n'est pas mort il en a perdu ses cheveux vous savez c'est pour ça qu'il a porté des perruques toute sa vie à cause des traitements qu'il a subis des traitements assez lourds qu'on n'oserait pas prendre aujourd'hui mais qui ont eu pour conséquence de lui faire perdre ses cheveux alors ici il a ensuite Louis XIV à exploiter en tout cas la monarchie à exploiter ce miracle à travers des gravures et ici on a une gravure célèbre on voit la mort à droite en train de se retirer et le jeune roi donc revenir à la vie comment exploiter finalement un événement inquiétant en événement en signe de Dieu c'est tout l'objet donc de cette gravure donc Condé n'a pas un statut n'importe quel statut c'est un statut où il est un héritier présomptif du trône ce qui le protège ce qui le protège un peu il peut peut-être politiquement se permettre des comportements qui ne seraient pas tolérés avec d'autres personnes parce que justement il est un prince du sang et donc être prince du sang c'est pas ça procure certains avantages je vais revenir sur les précédentes images ça procure certains avantages donc le premier élément qui est important c'est que il peut bénéficier par exemple des honneurs du Louvre c'est à dire qu'il peut arriver en carrosse dans la cour du Louvre il peut garder son chapeau en présence du roi et toute une série de petites cimes comme ça qui nous paraissent peut-être extravagants mais qui étaient fondamentaux au XVIIe siècle je vais vous expliquer pourquoi parce que ce qui est très curieux c'est que on pourrait penser qu'un premier prince du sang est quelqu'un qui par son rang ne se sent pas menacé et bien quand on lit la correspondance du prince de Condé on s'aperçoit qu'il se sent en permanence menacé alors menacé par quoi menacé surtout par les ambitions des autres familles c'est à dire que quand un statut politique un rang c'est pas simplement une généalogie c'est aussi la considération sociale ces gentils hommes sont toujours à la recherche de la considération sociale et ça ça repose sur des éléments qui ne sont pas contrôlables véritablement des petites des places d'honneur avoir la main droite comment dire être au plus proche de l'hôtel à l'occasion des tédéums tout cela ce sont des c'est une façon quand on a ces signes là ça permet d'occuper l'espace politique d'avoir du prestige or que se passe-t-il c'est que pendant la fronde certaines familles essayent de venir concurrencer le prince de Condé dans ces dans ces aspects là et c'est ça et ce qui pousse au Condé c'est de défendre son honneur en permanence son honneur c'est pas simplement son nom sa maison sa réputation c'est aussi la considération sociale et là les gentils hommes se livrent sur le plan de la considération sociale une guerre sans merci alors c'est ça quand je vous parlais de l'histoire monarchique je vous disais aussi que la monarchie c'est un système familial donc comme tout système familial il y a parfois dans des situations difficiles beaucoup de cohésion voilà Gaston d'Orléans a participé à la défense du royaume comment dire le prince de Condé a lui aussi participé à la défense du royaume donc il y a une solidarité très forte notamment dans les moments difficiles mais il y a aussi d'importantes tensions des rivalités extrêmes et parfois elles sont elles sont très étonnantes par exemple Condé et la famille Bourbon-Condé est en grande rivalité avec les Bourbons-Vendôme les Bourbons-Vendôme ce sont des princes légitimés vous savez César de Vendôme c'était le le bâtard comme on disait au XVIIe siècle d'Henri IV et Henri IV donc a légitimé son bâtard et ils ont fondé une famille noble donc les Bourbons-Vendôme donc ils sont un peu apparentés au roi parce qu'ils ont du sang du sang royal mais en même temps ce sont des bâtards pour le prince de Condé ce sont des bâtards et donc ces Bourbons-Vendôme vont commettre l'irréparable aux yeux de Condé ils vont se rapprocher de Mazarin voilà Mazarin marie l'une de ses nièces donc à quelqu'un qui est apparenté à la famille de César de Vendôme donc Condé identifie ça tout de suite comme une stratégie de Mazarin pour affaiblir son prestige lui personnel et pour renforcer voilà par moyen du premier ministre donc cette famille de Bourbons-Vendôme donc autre famille qu'il déteste je pèse mes mots mais c'est un peu ça il déteste ce sont les Lorénguise que sont les Lorénguise pour le prince de Condé Lorénguise c'est une famille qui a été extrêmement puissante au XVIe siècle tellement puissante qu'il a fallu à Henri III éliminer décapiter si j'ose dire la tête de cette famille en exécutant donc Henri de Guise et son frère pendant la en 1588 en 1588 donc à Belois cette famille est une famille de princes étrangers c'est leur titre c'est leur titre ils ont beau être naturalisés depuis depuis le début du XVIe siècle ce sont des princes étrangers c'est à dire qu'ils comptent parmi dans leur famille des princes souverains et donc le duc de Lorraine en l'occurrence Charles IV de Lorraine pendant la fronde donc cette famille elle est hostile au Grand Condé et qu'est-ce qui se passe pendant la fronde la fronde les Lorénguise servent l'autorité royale qui combat le prince de Condé combat pendant la sa guerre condéenne pendant la fronde il affronte sur le terrain des membres de la famille de Lorraine Guise qui dirige les armées royales et d'ailleurs Mazarin commet des erreurs avec eux c'est Lorraine Guise parce que il ne veut pas trop les récompenser pourquoi ? parce que en 1648 pendant le traité de Westphalie il a réussi à accaparer un certain nombre de terres qui appartenaient à la famille de Lorraine et donc trop avantager les Lorraine Guise c'est peut-être compromettre sa propre puissance donc il faut comprendre cette logique politique c'est pas toujours rationnel c'est une logique de rivalité familiale c'est pas toujours rationnel pourquoi c'est pas toujours rationnel parce que eh bien ce qui compte c'est l'honneur c'est avoir la prédominance sur le plan politique et vous le savez au XVIIe siècle comme au XVIe siècle on peut se tuer pour l'honneur il y a des duels la monarchie a eu des plus grandes difficultés à empêcher les duels qui réglaient les problèmes d'honneur et pendant la fronde il y a des frondeurs qui s'entretuent alors qu'ils sont censés être alliés contre Mazarin ils sont entretenus dans Paris et le livre en parle pour des raisons d'honneur et notamment des places au conseil de Gaston d'Orléans qui tenait un conseil pendant la fronde à Paris donc tout cela est important c'est quelque chose d'important c'est important de comprendre cette logique là qui nous échappe aujourd'hui mais qui est tout le coeur de la vie politique du XVIIe siècle et ce livre montre cette dimension qui a aujourd'hui disparu enfin pas totalement peut-être qui a disparu de ces rivalités familiales alors parfois les choses ne sont pas simples dans les familles elles ne sont pas simples par exemple parmi les Bourgments Vendôme il y a le duc de Beaufort le duc de Beaufort c'est un frondeur donc il est dans Paris avec Condé opposé à Mazarin alors pourquoi il y a-t-il dans les familles parfois des gens qui ne prennent pas la même direction c'est le cas dans la famille du prince de Condé donc le prince de Condé a un frère qui est le prince de Conti et quand on regarde l'histoire de ces princes pendant la fronde quand le prince de Conti est frondeur Condé défend l'état royal et lorsque Condé devient frondeur le prince de Conti épouse la nièce de Mazarin c'est quand même extraordinaire ça voilà ils ne s'entendaient pas bien l'aîné et le cadet ils avaient des conflits autour de l'héritage conflit d'héritage donc voilà ce que je ne dis pas là c'est que ce n'est pas si simple que ça mais je voudrais que vous soyez conscients qu'il y a une mémoire familiale très importante chez ces nobles du XVIIe siècle une mémoire du fait que quand on a finalement été ennemi au XVIe siècle les Bourbons Condé contre les Lorénguises au XVIIe siècle c'est difficile de s'entendre avec eux vous voyez ce que je veux dire c'est pas le même clan c'est pas la même logique et clairement les Lorénguises sont en perte de vitesse ils sont en perte de pouvoir au XVIIe siècle par rapport à ce qu'ils étaient au XVIe siècle alors donc évidemment pour revenir à l'ouvrage c'est que il faut revenir sur cette question d'honneur l'honneur c'est quelque chose qui a été défini par les historiens comme une sorte de dignité personnelle faite de l'estime collective c'est une dignité personnelle faite de l'estime collective et du sentiment intérieur de valoir plus que l'autre c'est ça l'honneur c'est le regard des autres qui fait votre honneur au delà de la famille à laquelle on appartient et c'est tout le coeur donc de la vie politique et effectivement l'honneur n'est pas fondé sur des titres mais encore une fois sur le regard des autres l'estime collective des petits signes et il faut en permanence conserver son honneur et ce qui va motiver le prince de Condé à la faute ce qui va le pousser à entrer en guerre contre Mazarin alors parlons des deux personnages parlons des deux personnages parce que je vous ai dit que c'est une brouille c'est une affaire d'honneur cette affaire entre le prince de Condé et Mazarin parlons des rapports avec Mazarin tout sépare Mazarin de Condé alors ils ont comme point commun d'avoir tous deux été attachés à Richelieu la famille de Bourbon-Condé sert Richelieu Mazarin a été élevé par l'interménage donc lorsqu'on parle de l'histoire de Mazarin et de Condé c'est Richelieu contre Richelieu c'est à dire ce sont deux personnages qui ont été dans le même creuset politique si j'ose dire mais sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques Mazarin est tout le contraire de Condé c'est un homme qui passe ses journées le nez dans les mémoires les mémoires les courriers ce qui avait de quoi rebuter un gentilhomme comme le prince de Condé le prince de Condé lui était un homme d'action un homme de guerre il était capable de saisir en quelques regards en observant du haut des positions les tactiques des adversaires il était capable d'organiser d'improviser presque une stratégie pour vaincre et d'ailleurs sa morphologie sa morphologie rappelait on le comparait à un aigle au 17ème siècle on disait qu'il avait un nez d'aigle et alors quand on dit ça on pense que c'est simplement une logique esthétique c'est vrai quand on le regarde il ressemble il a un nez un nez d'aigle mais quand on disait qu'il avait une apparence d'aigle ça allait au-delà de sa considération d'aigle il faut savoir que au 17ème siècle on apportait on attribuait une grande importance à la morphologie des visages on pensait que ces morphologies des visages révélaient les qualités intérieures et donc ressembler à un aigle d'une certaine manière c'est avoir les qualités d'un aigle c'est une époque où on a ce rapport alors on peut le voir dans vous savez que le peintre Charles Lebrun faisait des recherches autour des émotions autour de l'apparence des personnages dans les représentations iconographiques et donc on voit que lui-même fait ce lien entre les animaux et les personnages qui ont une tête d'aigle et un regard tout à fait particulier alors l'aigle c'est l'animal qui survole impérial vous voyez ce que je veux dire et qui j'aurais pu vous montrer d'autres images mais bon il y a d'autres représentations beaucoup moins valorisantes avec le singe et autres animaux alors c'est resté un malin comme un singe etc d'où ça vient ça ? ça vient de cette époque là on s'intéresse beaucoup aux animaux pensez à la fontaine qui se sert des animaux pour pour finalement donner une image particulière à la société c'est quelque chose qui est importante donc c'est un personnage qui voilà qui ne laisse personne indifférent ne serait-ce que par son apparence et il a l'oeil étincelant et effectivement et il était il avait c'était quelqu'un qui captivait son son auditoire donc c'est un homme de guerre qu'on est Mazarin c'est tout le contraire c'est un négociateur il a fait toute sa carrière dans la négociation diplomatique alors vous savez qu'il a je vous l'avais montré je vous ai expliqué ça en conférence déjà je crois il a changé plusieurs fois de patron Mazarin il vient d'une origine obscure il vient de Rome son père était un manieur d'argent au service d'une grande famille romaine qu'on appelait les colonas et son destin a été le sien parce qu'il a su au bon moment changer de patron donc il a d'abord servi les colonas ensuite il a compris que pour pouvoir avoir un rang plus important il fallait qu'il rentre dans l'église parce que quelle était le seul la seule institution qui permettait finalement à quelqu'un à roturier de pouvoir exercer des responsabilités importantes c'était l'église qui était un formidable ascenseur social quand on avait du talent et quand on avait des qualités et donc Mazarin il a servi ensuite avec son statut d'ecclésiastique une fois tonsuré il a servi la diplomatie pontificale et c'est à l'occasion des négociations en 1600 d'abord de la succession de Mantoux et ensuite les négociations qui ont mené au traité de Kérasco que Mazarin s'est fait repérer comme un talent comme un type de diplomatie par Richelieu et ensuite il est passé au service de Richelieu et ensuite quand Richelieu est mort il est passé au service du roi donc il a changé plusieurs fois de patron et donc il n'a pas du tout le même statut Mazarin s'est fait lui-même il s'est fait lui-même d'une certaine manière il a subvenu aux besoins de sa famille il a comment dire il a le sens de la casa alors que Condé lui est né tout de suite prince du sang avec des privilèges qui étaient attachés à ce rang donc voilà pourquoi je vous raconte ça parce que l'enjeu qui se passe au moment de la fronde c'est que Mazarin par son statut de principal ministre c'est lui qui mène la politique du royaume on parle de Louis XIV on signe Louis XIV dans les documents mais Louis XIV ne gouverne absolument pas avant 1661 il ne gouverne absolument pas c'est Mazarin qui gouverne en prenant soin de demander l'avis à un d'Autriche alors vous savez que le principe de la minorité royale c'est que on fait confiance à la mère au statut de la mère la mère ne peut pas trahir son fils c'est ce qui est au coeur de la régence donc Mazarin demande son avis à un d'Autriche pas tout le temps d'ailleurs et c'est lui qui mène la politique et il n'est que l'héritier d'une stratégie de gloire politique qui avait été initiée par Richelieu qui a fait Richelieu lorsqu'il est arrivé au pouvoir il était cardinal et il s'est servi de son statut de principal ministre pour gagner en préséance c'est à dire il a dit moi je ne suis pas qu'un simple cardinal je suis un premier ministre et donc je dois avoir la préséance sur les princes du sang voilà ce qu'avait dit Richelieu et lorsque Mazarin arrive au pouvoir il veut exactement la même chose et vous verrez dans le livre la première brouille la première dispute entre Condé et Mazarin en tout cas le duc d'Anguin et Mazarin c'est à cause de la place qu'il doit occuper dans la maison de Richelieu Mazarin réclame donc en tant que cardinal l'avantage sur le duc d'Anguin dans la maison de Richelieu ce que le duc d'Anguin ne supporte pas comment un personnage aussi obscur peut-il avoir la main dans la maison de Richelieu donc ça commence là et les choses ne vont pas s'arranger parce que pendant la fronte bien évidemment Mazarin va renforcer son autorité il sort de la fronte évidemment vainqueur Mazarin sur le plan politique il a tous les cordons de la bourse il peut récompenser les anti-hommes deuxième facteur de brouille avec Condé Condé combat pour la monarchie contre les espagnols et il attend des récompenses pour ses propres serviteurs et que fait Mazarin alors que Condé lui demande des récompenses Mazarin ne les lui donne pas il préfère récompenser les hommes de guerre avec lesquels il est lié et donc il confond son rôle de principal ministre avec un rôle de patron et qu'on décomprend ça et quand on n'est plus capable de récompenser ses fidèles et bien on perd du crédit dans ce système politique donc deuxième raison d'abord des raisons de préséance ensuite deuxième raison une rivalité de puissance entre les deux personnages et donc ça va les amener évidemment à l'affaire va éclater la brouille va éclater donc à l'issue d'une affaire au cours de laquelle vous verrez ce que j'appelle le dîner ridicule alors qu'ils avaient commencé à se disputer pendant la fronde Gaston d'Orléans avait demandé au prince de Condé d'organiser un dîner pour faire la paix avec Mazarin pour éviter que les choses ne dégélèrent donc il a accepté de le faire sauf que pendant ce dîner Mazarin a été traité en ridicule c'est à dire qu'au lieu de lui donner toute la préséance qu'on devrait donner à un principal ministre un cardinal d'église etc il a laissé lui n'a pas pris la parole il a laissé ces gentillots se moquer de lui donc ce que j'appelle aujourd'hui on dirait que c'est un dîner de cons mais au XVIIe siècle ça s'appelle un dîner ridicule donc c'est comme ça que ça s'appelle Mazarin à partir de ce moment là a été profondément humilié et donc il a décidé d'humilier Condé et donc là ce que je montre dans le livre c'est que l'arrestation du prince de Condé il a des motifs politiques peut-être l'inquiétude de la puissance qu'a pris le prince de Condé pendant la fronde mais il a surtout c'est surtout une volonté de Mazarin de rendre la pareille à Condé parce que quand on est ou a été envoyé Condé pendant sa prison il a d'abord été emmené à Vincennes en plein mois de janvier je ne sais pas si vous connaissez Vincennes en plein mois de janvier faites l'expérience vous verrez que c'est un confort tout à fait médiéval avec il avait le droit de voir personne il avait même on va dire des conditions de nourriture qui ne correspondaient pas à son rang et ensuite on l'a baladé une fois qu'il a été qu'il a été à Vincennes après avoir vraiment surveillé nuit des jours il avait un quart de Mazarin qui le suivait surveillé nuit des jours on l'a baladé vous voyez tous les points je les ai reconstitués à partir des documents de Marc aussi qui est tout aussi médiéval et puis on l'a ramené jusqu'au Havre et Condé a très mal vécu ça a duré plusieurs semaines cette affaire il était escorté par Alorenguiz voilà son convoi comment dire pénitentiaire si je veux dire était exploité et était comment dire surveillé par Alorenguiz donc ça n'a pas contribué à améliorer les relations et Condé raconte que cette affaire promenée de prison en prison était comme finalement il se comparait aux prisonniers vous savez que les empereurs romains ramenaient à Rome dans leur défilé de triomphe et il disait qu'il était le prisonnier de Mazarin qu'il portait en triomphe etc donc il a très mal vécu cette affaire et ensuite lorsqu'il a été libéré sous la pression de la noblesse parce que lorsqu'il a été arrêté avec le prince de Longueville et le prince de Conti ces gens là étaient des gouverneurs militaires c'est à dire qu'ils contrôlaient des régions le prince de Condé contrôlait deux régions essentielles la Bourgogne et la Guyenne la Guyenne c'est l'équivalent de l'Aquitaine donc deux provinces frontalières dans lesquelles il entretenait une importante clientèle avec il faut s'imaginer que les pouvoirs municipaux les parlementaires c'est à dire les magistrats ou encore des hommes de guerre étaient associés à la maison de Bourbon-Condé son père avait déjà été gouverneur de Bourgogne donc il y avait presque une patrimonialisation de ce titre de gouverneur et bien quand il a été fait prisonnier cette région s'est révoltée contre l'autorité royale ça a été la même chose en Guyenne Bordeaux a été une ville un facteur d'agitation très important pour la fronde tout comme vous avez aussi la Normandie qui s'est révoltée derrière le duc de Longueville qui était prisonnier donc ça a eu une conséquence immédiate sur le plan politique cette arrestation c'est qu'il y a eu une révolte assez large de la noblesse qui était déjà hostile à Mazarin et qui a tout à fait compris évidemment l'action de Mazarin alors à une fois libéré Condé il avait deux choix possibles soit en somme revenir au service de Mazarin mais peut-on revenir au service de quelqu'un qui vous a traité comme ça ? c'est la première question la réponse est non et deuxième élément c'est ce que je montre dans le livre c'est à dire que Mazarin est devenu presque paranoïaque il a interprété toutes les actions de Condé comme finalement des actions destinées à lui nuire et là finalement poussé d'une certaine manière Condé à accélérer les négociations avec l'Espagne alors c'est un livre qui parle aussi de la question de la question de la prise des armes du prince de Condé et Condé je parle bien sûr de la fronte condéenne mais je parle surtout de ce qui a été méconnu les campagnes militaires que le prince de Condé a mené contre la France à partir d'octobre 1652 tout cela avait disparu des mémoires or il a mené j'ai reconstitué tout son déplacement militaire avec toutes les villes toutes les places fortes avec Rottel Château-Portien Sainte-Menoulde Bar-le-Duc Livrie-en-Barrois Voix Commerci Saint-Michel toutes ces villes ont été prises par le prince de Condé avec ses hommes de troupes donc j'ai reconstitué cette opération qui est une campagne d'hiver il faisait une température les soldats mouraient de froid en se déplaçant d'un lieu ou d'un autre et j'ai expliqué aussi toute la reconquête qu'avait organisée Turenne alors pourquoi Turenne a-t-il pu reprendre assez facilement les places de Condé lorsque celui-ci est passé au service de l'Espagne pour plusieurs raisons d'abord Condé c'est tout l'intérêt du livre Condé était quelqu'un donc qui se disputait constamment pour la fronde avec les grandes familles avec Mazarin etc qu'est-ce qui se passe quand il arrive chez les Espagnols la même chose c'est-à-dire déjà les Espagnols vivent les commandants de l'armée espagnole qui étaient présentes en France à ce moment-là comme le sieur de Fuenz-Albania voit d'un mauvais oeil l'arrivée de Condé parce que eux ils occupent dans l'armée espagnole un rang et un pouvoir ils ont un pouvoir dans cette armée et Philippe IV d'Espagne donne un titre ronflant au prince de Condé lorsqu'il passe à son service il lui donne le titre de généralissime de l'armée des Flandres et donc les autres prennent très mal ce parachutage si j'ose dire c'est-à-dire ce prince que l'on avait combattu qui tout d'un coup arrive au plus haut niveau de la hiérarchie militaire donc les choses se passent mal les gens qui accompagnent Condé à ce moment-là dans leur mémoire disent que l'ambiance était glaciale entre les Espagnols et Condé et ensuite eh bien on ne veut pas trop aider Condé les Espagnols ne veulent pas aider Condé parce qu'ils ne savent pas s'il ne va pas retourner sa cape il ne va pas revenir au service de la monarchie donc on l'aide ponctuellement mais on ne veut pas non plus qu'ils s'emparent trop de villes parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pourraient en faire et donc il y a cette suspicion permanente entre Condé et les Espagnols à cause de ces enjeux-là il y a d'autres personnages qui sont enjeux dans cette guerre il y a aussi Charles IV de Lorraine qui est duc de Lorraine et donc Charles IV de Lorraine lui aussi il déteste Condé il déteste Condé pourquoi ? parce que Condé on lui a donné après 1648 on a donné à la famille de Bourbon-Condé des terres qui appartenaient à Charles IV de Lorraine et notamment Stenay Stenay c'est une des places fortes de Condé c'était une place qui appartenait au duc de Lorraine donc comment voulez-vous que ça se passe bien entre un gentilhomme qui revendique la récupération de ses terres et un prince du sang qui a tiré prestige des terres qu'on a prises au duc de Lorraine donc tout ça se passe mal et se passe encore plus mal lorsque Condé arrive au Pays-Bas Espagnol parce qu'il finit par arriver au Pays-Bas Espagnol il rencontre il doit rencontrer le gouverneur général des Pays-Bas Espagnols donc qui s'appelle Léopold de Guillaume et alors là les choses se passent mal parce que lorsque Condé arrive il a affaire un personnage qui a tout aussi le sens de la gloire que lui-même alors ici par exemple on a une gravure qui est diffusée dans le comment dire pendant ses jours de Condé dans les Flandres on voit le lieutenant le lieutenant général le gouverneur général des Pays-Bas Espagnols Léopold Guillaume passé sous un ordre de triomphe il est vêtu en homme de guerre avec comment dire le bâton de commandement tous les attributs avec toute une série d'éléments de la gravure qui font sa louange donc c'est un homme extrêmement fier de sa potentialité militaire et lorsque Condé arrive aux Pays-Bas Espagnols il demande à être traité à égalité avec cet homme il demande à Philippe IV d'Espagne d'être traité à égalité il est un prince du sang il doit avoir un rang aussi important que le gouverneur général des Pays-Bas Espagnols et il obtient de Philippe IV d'Espagne d'être traité de la même manière donc ça se passe très mal entre eux parce que le gouverneur général des Pays-Bas Espagnols ne supporte pas la présence de ce prince du sang qui a des prétentions incroyables qui vient justement menacer sa considération sociale donc c'est toute une affaire donc le séjour du Grand Condé aux Pays-Bas Espagnols se passe évidemment très mal alors d'autres aspects vous découvrirez si ça vous intéresse les détails de cette vie trépidante aux Pays-Bas Espagnols mais j'aimerais terminer cette conférence en parlant évidemment du retour du prince de Condé dans le royaume de France alors il a été négocié pendant très longtemps pendant le traité des Pyrénées c'était une affaire compliquée Mazarin était opposé au retour du prince de Condé dans le royaume il y a eu une première une première négociation qui a eu lieu donc en 1656 donc entre Hugues de Lyon qui avait été envoyé secrètement en Espagne et Don Luis de Haro qui était le principal valido du roi d'Espagne cette négociation a échoué elle a échoué parce que le prince de Condé avait réussi l'exploit de Valenciennes et ça a redoré son blason de doble de guerre à ce moment là et donc cette opération a échoué mais c'est ensuite sur au moment de la négociation sur la Bidassoa à la limite du royaume de France qu'on a négocié le retour du prince de Condé alors ça a été très long de négocier ce retour mais lorsque l'on a obtenu ce retour ce qui est encore plus intéressant au delà des articles particuliers du prince de Condé c'est comment on a organisé ce retour alors la première chose que j'aimerais dire c'est que Mazarin a exigé du prince de Condé qu'il évite tout triomphe donc il pouvait revenir dans le royaume mais en faisant comment dire preuve d'humilité alors vous imaginez un peu pour le prince de Condé après ce que je vous ai raconté de lui se donner l'apparence d'humilité pour revenir en France alors on lui a demandé d'éviter Paris pour cause puisque le prince de Condé a invité des principaux frondeurs à Paris on lui a demandé d'éviter la Bourgogne parce qu'on ne voulait pas qu'il soit accueilli en triomphateur en Bourgogne là où il avait tous ses clients etc donc on lui a fait faire un parcours tout à fait particulier on l'a fait passer par des comment dire par une route finalement au coeur de la France pour éviter ces deux ces deux comment dire donc j'ai reconstitué l'équileraire et à Lyon ils ont pris ils ont descendu ils ont descendu le Rhône jusqu'à Avignon et puis ensuite ils ont rejoint Aix-en-Province alors ce qui est passionnant dans le retour du prince de Condé c'est que Condé tout au long de son voyage se demande comment ça va se passer la rencontre non pas avec le roi alors que le roi on pourrait se dire comment ça va se passer avec le roi non comment ça va se passer avec Mazarin c'est sa préoccupation et Mazarin se préoccupe comment ça va se passer avec Condé parce qu'il faut l'enjeu c'est qu'ils se réconcilient d'abord tous les deux avant que le roi pardonne à Condé c'est ce qui est prévu dans le processus et donc les choses vont se passer ainsi lorsque Condé va arriver avec son Provence Mazarin va lui faire un grand honneur déjà il va le traiter avec tous les égards il va envoyer des carrosses à l'extérieur de la ville un nombre de carrosses on évaluait la puissance d'une personne au nombre de carrosses qui venaient à l'accueillir ou parfois au nombre de chevaux qui accompagnaient la personne donc il envoie une quantité de carrosses pour l'accueillir à Orgon donc à quelques lieux d'Aix-en-Provence et ensuite il le fait revenir donc dans la ville et à ce moment là à ce moment là il va il va faire un effort Mazarin il va descendre d'une marche il attend en haut de l'escalier mais il descend d'une marche alors vous me direz c'est un petit détail sans intérêt non c'est pas un détail sans intérêt parce que justement il remit sur son statut de premier principal ministre pour voilà accueillir dans les meilleures conditions Condé Condé d'ailleurs le repère il s'en rend compte tout à fait et ensuite ils vont ils vont s'entretenir et Mazarin va le recevoir chez lui c'est-à-dire pendant le séjour d'Aix-en-Provence Condé est reçu chez Mazarin est nourri par Mazarin et etc donc c'est une façon de montrer que l'amitié est revenue même si les gens les deux intéressés restent méfiants puis ensuite il y a la rencontre avec Louis XIV alors là ça se passe c'était tout l'objet de ce livre on ne savait pas ce qui s'était passé avant et moi j'ai fait des recherches pour trouver des sources qui parlent de cette rencontre il y en a très peu j'ai trouvé deux lettres deux lettres qui racontent cette rencontre pourquoi est-ce que Louis XIV ne voulait faire absolument aucun déco du retour du prince de Condé dans le royaume c'était gênant un prince du sang qui était passé au service de Philippe IV il ne voulait pas non plus qu'on crédite le prince de Condé de la paix des Pyrénées et donc d'avoir une responsabilité dans la paix donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que la rencontre a eu lieu dans un lieu tout à fait avec très peu de public il y avait le roi quelques secrétaires d'état et donc le roi a reçu le prince de Condé debout c'est une posture de la souveraineté et le prince de Condé a fait une grande révérence c'est ce que disent les témoins alors qu'est-ce qu'on entend par grande révérence peut-être une révérence plus basse qu'il ne l'aurait fait habituellement alors ça demande toute une technique la révérence parce que vous pensez que c'est simplement laissant chapeau pas du tout il fallait faire de la danse pour faire de la révérence il fallait en connaître les pas de danse vous savez et donc il s'est abaissé il a enlevé son chapeau et Louis XIV a interrompu la révérence comme pour casser ce moment d'abaissement du corps et d'humiliation politique d'une certaine manière il a arrêté et ensuite Condé s'est relevé il a mis son chapeau il a gardé son chapeau et Louis XIV a gardé son chapeau aussi et on raconte qu'ils ont finalement échangé très peu de mots voilà ça a été un peu froid comme accueil voilà mais l'essentiel ce qui est amusant c'est aussi dans cette affaire ils se sont parlé à voix basse personne n'a rien entendu c'est à dire que Condé a parlé à voix basse et Louis XIV a répondu à voix basse alors pourquoi la voix basse parce que c'était le moment où il disait à Louis XIV évidemment qu'il faisait preuve de sa repentance or un prince du sang ne voulait pas trop faire savoir la repentance qu'il avait eue et Louis XIV de son côté ne voulait pas donner l'écho de ses propres paroles ne voulait pas que ses propres paroles puissent être ensuite se diffuser par la rumeur etc. donc finalement une rencontre assez confidentielle qui a eu lieu dans des conditions voilà tout à fait particulières ça n'a pas été vous voyez la grande réception mais en revanche une fois que Condé a été pardonné voilà il a retrouvé c'est ce que je montre dans le livre toute sa place dans la hiérarchie des honneurs il a notamment participé il a participé notamment à la fameuse entrée royale de Louis XIV et de sa femme l'infante donc dans Paris et il le situait vraiment à proximité du roi derrière le roi et on le voit encore mieux sur cette image vous avez le roi qui est ici le roi qui est ici et le grand condé est ici juste à proximité du roi donc il a retrouvé sa place de prince du sang d'accord dans sa dans cette dans cette entrée royale et il y a toute une série de gravures qui le montrent justement avec le prince de Conti le duc d'Ombia son fils dans dans ces dans il a retrouvé une place dans les cérémonieux il a été aussi fait chevalier du Saint-Esprit par Louis XIV qui a voulu relancer cet ordre chevaleresque donc on a un portrait célèbre donc de Condé et puis il a participé donc au fameux carousel du Louvre qui a eu lieu en 1662 dans le jardin des Tuileries où c'était un spectacle assez grandiose auquel le thème du spectacle c'était les grandes nations du monde donc le roi Louis XIV il avait représenté les romains il était l'empereur romain comment dire le frère Louis XIV il dirigeait les Perses la deuxième nation Condé dirigeait les Turcs alors n'y voyait pas comment dire un quelconque mauvais choix non parce que les Turcs étaient une puissance redoutée et donc et donc c'était très valorisant pour lui et puis il y avait aussi le duc de Guise Lorraine Guise lui dirigeait les Indiens voilà et enfin il y avait même le roi des américains donc voilà les nations en XVIIe siècle telles qu'on les conçoit et donc à cette époque là donc il est très valorisé mais le livre raconte aussi vous le verrez le retour du prince de Condé à Paris et là ça se passe pas tout à fait tout à fait bien parce que il y a certains gentilhommes qui s'attendaient à ne jamais voir revenir le prince de Condé et que se passe-t-il quand quelqu'un revient de nombreuses années après et bien on n'est pas prêt forcément à lui faire le meilleur des accueils et donc ce livre lève le lève le comment dire le voile sur ces histoires qui étaient méconnues comment Condé comment Condé à renouer avec les magistratures parisiennes comment il a comment dire il s'est disputé avec les Lorraine Guise lorsqu'il revient dans le royaume voilà tous ces éléments là sont évoqués et plein d'autres donc je vois que j'ai presque fini ma prise de parole en tout cas ce que je voulais vous dire voilà c'est que cet ouvrage met l'accent sur des choses qui vous en emprendront beaucoup sur la société du XVIIe siècle là que c'est pas simplement l'histoire du prince de Condé c'est comment fonctionnait la vie politique les rapports entre les familles nobles au XVIIe siècle quels étaient les rapports de force et comment s'exprimer ces rapports de force et puis d'un point de vue purement factuel même on vous apprend plein de choses qui n'étaient pas connues dans les ouvrages d'histoire parce qu'il fallait pour les raconter lire toutes ces sources et en tirer les informations que ce livre relate donc je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci pour cet exposé très très brillant très très intéressant et de cette époque qui nous a replongé dans l'époque du XVIIe siècle merci beaucoup et donc je vous propose qu'on passe aux questions réponses pourquoi Mazarin a-t-il fait venir Condé avec son province pourquoi ce voyage c'est bon alors parce que en fait la cour était itinérante le Louis XIV devait se rendre après le traité des Pyrénées devait se rendre sur la frontière espagnole pour venir chercher son épouse et valider la négociation qui avait été faite donc le fameux traité des Pyrénées et donc c'est donc sur cette route qu'on avait décidé de Condé avait décidé de voir Mazarin mais vous avez raison en fait les choses ne sont pas passées facilement en fait pendant tout son voyage Condé envoie des lettres pour savoir où se trouve la cour donc c'est alors on pourrait dire c'est le hasard qu'il se soit vu à Aix-en-Provence mais en fait c'est pas tant le hasard que ça pourquoi parce que vous savez peut-être la Provence pendant la fronde et même au-delà de la fronde même jusqu'en 1658-1659 c'est révolté contre Mazarin Marseille par exemple est une ville qui est entrée en voilà a vraiment contesté Mazarin et même en 1658 à Aix-en-Provence il y a eu toute une affaire que je raconte dans le livre qui est l'affaire de la Saint-Valentin il y a une bagarre entre jeunes gens autour de Mazarin autour d'Aix-en-Provence qui dégénère en comment dire par le système clientélère voilà le principal client de Mazarin est séquestré à Aix-en-Provence par la foule et donc Mazarin fait payer lourdement à Aix-en-Provence cette affaire-là donc de cette manière réunir réunir la retrouver Condé dans Aix-en-Provence symboliquement c'était pas inintéressant parce que c'était une vie qui s'était mal comportée aux yeux de l'autorité royale et donc ça pouvait constituer un cadre tout à fait suffisant et en même temps c'était le prince du sang donc il fallait pas le recevoir non plus dans la campagne vous voyez ce que veut dire il fallait que ça soit une ville où il y ait de quoi l'accueillir donc à Aix-en-Provence il y avait le palais de l'éché il y avait beaucoup de grands magistrats qui avaient des hôtels particuliers dans Aix-en-Provence et donc quand la cour est arrivée on a fait quelques travaux on a réuni les hôtels particuliers par des par des passerelles et les gens disaient que c'était le Louvre voilà c'est devenu le Louvre et donc voilà Aix-en-Provence c'était à la fois une ville qui s'est révoltée contre l'autorité royale et en même temps une ville suffisamment prestigieuse pour pouvoir recevoir voilà politiquement Condé et en même temps c'était le hasard aussi parce que Condé ne savait pas à l'origine où il devait se rendre si ce n'est qu'il devait aller dans le sud du royaume puisque à ce moment là Louis XIV et sa cour étaient dans le sud du royaume pendant son exil il a résidé où ? alors il a résidé je vais vous montrer ça dans le palais du Gutenberg dans un beau palais il a résidé dans le palais du gouverneur général des pays bas espagnols qui était un palais plutôt magnifique parce que le gouverneur Léopold Guillaume le gouverneur des pays bas espagnols est connu par les historiens pour être un grand collectionneur d'art un homme de goût qui avait fait faire des travaux très importants dans ce château et Condé a été reçu évidemment par le rang qu'il avait quand il était légal du gouverneur général des pays bas espagnols dans les meilleures conditions alors quand on parle de l'exil du prince de Condé il faut savoir que évidemment il avait besoin d'argent et donc ils ont perdu tous les soutiens financiers de la monarchie française puisque forcément quand il était passé au service de l'Espagne il n'avait plus aucun revenu lié à son statut il fallait que ça soit Philippe IV d'Espagne qui finalement le fasse vivre alors ça a été très compliqué parce que les espagnols n'ont pas toujours payé Condé régulièrement et donc on a de très nombreuses lettres où Condé se présente comme un pauvre n'a plus un sou il n'a même plus de quoi payer ses domestiques voilà il réclame de l'argent sans arrêt parce que les espagnols ne lui en donnent pas assez il n'y a pas suffisamment d'argent pour avoir un rang vous voyez imaginez-vous du niveau du gouverneur général des pays bas espagnols donc il y a cette affaire là et puis aux pays bas espagnols tout à l'heure je vous disais que le gouverneur général des pays bas avait très mal pris finalement que Condé obtienne le même statut que lui il va se venger alors quand il va se venger et bien tout simplement en traitant mieux les visiteurs les visiteurs français qui venaient aux pays bas espagnols que Condé lui-même vous voyez un petit peu Philippe IV d'Espagne ne l'obligeait pas à le faire donc Condé est fou de rage quand il apprend que des gentilhommes de la famille comment dire de Lorraine sont reçus de façon beaucoup plus beaucoup plus magnifique que lui-même voilà donc c'est comme ça qu'il se venge et puis il y a une deuxième petite vengeance du gouverneur général des pays bas c'est à propos de l'affaire de Christine de Suède parce que Christine de Suède c'est la fille de Gustave Adolphe le grand combattant 30 ans de guerre combattu pendant la guerre de 30 ans et elle a quitté son royaume au moment de l'exil du grand Condé et elle est en visite aux Pays-Bas espagnols et Condé veut absolument la rencontrer il la considère comme une amie parce que pendant la fronde elle lui avait lorsqu'il était emprisonné envoyé des lettres de soutien etc et puis elle était la fille d'un grand homme de guerre donc elle avait un intérêt pour lui et en fait Christine de Suède va refuser de rencontrer le prince de Condé en lui accordant les mêmes statuts que le gouverneur général des Pays-Bas et Condé on va faire une vraie maladie c'est à dire comment cette femme que je croyais être mon amie n'est pas prête à me recevoir telle que je mérite moi en tant que prince du sang donc voilà même aux Pays-Bas espagnols il y a encore toutes ces questions liées à la manière dont on est reçu le fait d'être par exemple il est question avec Christine de Suède simplement que si Condé vient la voir qu'on le fasse asseoir vous voyez ou s'il reste debout vous voyez des choses comme ça et donc Condé refuse finalement d'être reçu dans ces considérations-là dans cette façon-là et qu'est-ce qu'il va faire pour rencontrer Christine de Suède il va la rencontrer par hasard au théâtre vous voyez comme on ne peut pas organiser une visite protocolaire on utilise le hasard pour faire croire ah bon vous êtes là etc pour éviter qu'il y ait ces dimensions protocolaires voilà donc c'est ça la vie d'un prince du sang vous voyez c'est pas une vie on s'imagine que la vie dans les palais elle était agréable comment dire tranquille pas du tout c'est le lieu de la médisance de la rivalité en termes de rang et tous les coups sont permis pour toujours évidemment abaisser la considération à une considération sociale de l'autre voilà ça c'est important oui monsieur le condé le condé s'est trouvé plusieurs fois devant Turenne lors de ses batailles oui mais je prends le souvenir que Turenne lui aussi a fait défection à quitter à quitter le pouvoir royal pendant un temps oui et comment ça s'est passé entre eux alors très mal très très mal alors d'abord effectivement vous avez raison monsieur que Turenne était pendant toute la prison de monsieur le prince était frondeur et puis peu de temps après la libération d'une prince de Condé il s'est mis au service de Mazarin déjà ça commence mal pour lui vous voyez alors ça se passe très mal et ça va peut-être vous faire sourire mais donc Turenne était un chef de guerre redoutable tout comme le prince de Condé et la première confrontation militaire elle est justement dans cette fameuse campagne d'hiver que je vous ai montré donc Condé prend les villes les unes après les autres et au départ Turenne suit de loin Condé parce que Condé a une armée plus importante que lui ça peut être étonnant comment le prince de Condé peut avoir une armée plus importante que Turenne pour une raison très intéressante c'est que Mazarin n'arrive pas à obtenir des gouverneurs des citadelles du nord de la France qui les envoient des troupes parce qu'un gouverneur d'une citadelle c'est un gentilhomme qui a un prestige avec ses troupes mais s'il envoie ses troupes il peut les perdre vous voyez ce que je veux dire donc il a du mal à obtenir ses renforts et ce que va utiliser Turenne c'est le fait que Condé chaque fois qu'il prend une ville il était obligé de mettre dedans des hommes et donc au fur et à mesure de son itinéraire il a une armée de moins en moins importante mais qu'est-ce qu'il va faire c'est que quand il va être en position de l'affronter à ce moment il va poursuivre Condé jusqu'à la frontière et ensuite il va se retourner pour prendre les villes les villes qui sont simplement défendues par quelques Condéens voilà alors il y a un grand moment qui est raconté dans le livre c'est le moment de la rencontre entre le prince de Condé et Turenne après le traité des Pyrénées parce que Condé revient à Paris et Turenne est obligé d'aller saluer Condé parce qu'il a dans les faits Condé a statu supérieur à lui-même et donc c'est raconté alors ça se passe plutôt bien voilà et puis ça se passe plutôt bien entre eux parce que Condé a été pardonné et Condé ne veut pas non plus en vouloir à Turenne mais sachez que quand il a combattu aux côtés des Espagnols un jour Turenne s'est vanté que Conté avait dû rebrousser chemin repasser la rivière devant ses troupes ce qui était faux pour le prince de Condé et Condé a écrit lettre sur lettre pour traiter pour dénoncer le fait que Turenne disait des choses fausses sur lui etc c'était que même pendant la guerre ces gens font attention à leur réputation et alors ce qui est aussi intéressant c'est que voilà c'est que cette affaire de Turenne et Turenne bon la question pour lui c'est comment il allait être célébré comme chef de guerre alors qu'il avait combattu pour l'autorité royale à la fin de la fronde et contre les Espagnols si Condé venait à la rencontre au sommet qui avait lieu sur l'île de la Midassoa parce que normalement cette rencontre devait opposer ce qu'il y avait de meilleur dans chaque cours je ne sais pas si vous connaissez il y a une fameuse représentation où on voit Philippe IV d'Espagne et ses courtisans et puis vous avez de vos côtés Louis XIV et ses courtisans est-ce que Condé pouvait avoir une place dans cette rencontre ? Condé a choisi de ne pas y aller pour plusieurs raisons il fallait de l'argent pour avoir un beau train des beaux habits etc. et il sortait de l'affaire des Espagnols sans beaucoup d'argent l'un de ses hommes raconte bien qu'il a été obligé de payer son propre barque pour descendre le Rhône pour vous dire et ensuite quelle place il aurait eu dans cette rencontre parce que il ne pouvait pas être devant Turen donc il a préféré ne pas être là donc c'est pour ça que le prince de Condé n'est pas représenté sur cette image parce qu'il n'est jamais il n'a jamais été à sur quel statut il allait avoir il était français ou espagnol oui il y a des choses très étonnantes parce que sur la mentalité du XVIIe siècle lorsque Condé passe de plusieurs années du côté des pays bas espagnols lorsqu'il revient en France on se demande s'il n'a pas changé alors nous on pourrait penser il n'a pas changé de caractère non si le climat le climat et la fréquentation des espagnols ne l'a pas finalement transformé en espagnol on se pose cette question et on trouve que le fils du prince de Condé le duc d'Anguin qui a fait passer toute son adolescence aux pays bas espagnols on trouve que lui il a des aspects espagnols on lui trouve des aspects espagnols donc voilà il y a des choses assez incroyables il faut savoir que Condé en Espagne avait toute une série de serviteurs qui étaient à Madrid ces gens étaient entretenus par Philippe IV d'Espagne et on a le récit d'un professeur qui se rend à Madrid et comme il est français il va rencontrer la communauté française et notamment donc les Condéens et lorsqu'il raconte les négociateurs Condé qui sont présents à Madrid ce qui est très amusant c'est qu'il les trouve malades c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'en exil ils sont malades parce qu'ils ne sont pas dans leur terre ils sont à l'étranger et le climat de l'étranger ne convient pas à un bon français c'est ce type de raisonnance donc ce n'est pas inintéressant de comprendre cette logique au XVIIe siècle oui on venait de parler de Thuren et de Condé je voudrais juste te rappeler pour l'auditoire qu'ils étaient tous les deux arrière petit-fils d'âme de Montmorency ce qui nous situe bien dans Chantilly avec une très grande lignée mais sinon je voudrais intervenir sur deux choses la formation militaire de Condé et le mot honneur que vous utilisez et à mon avis il me semble que c'est malheureusement tout simplement de l'orgueil alors sur la formation militaire Condé a été extrêmement bien formé d'abord tout petit il est chez les jésuites dès l'âge de 5 ans ce qui était rarissime dans une famille princière de l'époque il fait de très brillantes études et sur le plan militaire Richelieu il veille tout particulièrement il suit la formation de l'académie royale à Paris et surtout ensuite il est envoyé comme observateur dans l'armée de Picardie avec le maréchal de l'hôpital et il profite de ses deux ans pour observer écouter se mêler aux soldats passer des nuits avec eux parler avec eux etc. et il en retirera une formation à la fois tactique stratégique et puis sur le commandement des hommes qui est tout à fait exceptionnel et c'est ce qui fait que Richelieu en 1642 sur son lit de mort recommande à Louis XIII de nommer le grand condé pour comme général en chef pour les batailles qui s'avancent c'est le premier point est-ce que je peux intervenir là-dessus monsieur alors tout ce que vous m'avez dit je le connais c'est raconté dans le livre mais je soutiens que même en tant qu'observateur comment dire comme vous le dites on sait on sait l'essentiel de ce qu'il a fait par les mémoires de Pierre Lénais Pierre Lénais raconte que même Compey aurait gardé un grand sang-froid alors qu'un cheval avait été déchiqueté à sa portée et il avait couvert de sang alors qu'il était justement un grand observateur dans l'armée du Nord mais ça ne l'explique pas pourquoi à Recroix il a été capable de mettre en place une tactique que les autres n'avaient jamais mis en place auparavant fondée sur comment dire la rapidité de ses troupes le mouvement de ses troupes ça ça ne l'explique pas et deuxième chose ce qui qualifie la comment dire la la façon la manière de faire la guerre de Condé c'est cette capacité justement de surprendre et d'utiliser au mieux ce qu'on appelle le déplacement donc ce que je veux dire c'est que les sources sont très ténues ce que vous avez raconté c'est ce qui est connu mais ces sources il n'y a que ça c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'informations préquenter une académie militaire assister aux troupes c'est ce qu'a fait Louis XIV Louis XIV il a été assisté aux troupes il n'a jamais été un stratège vous voyez ce que je veux dire il n'a jamais comment dire dirigé ses armées directement et ce n'est pas parce que vous avez cette formation que vous avez cette capacité voilà d'inventer une stratégie différente moi je pense qu'il y a peut-être d'autres sources pour expliquer un petit peu ce savoir-faire de Condé peut-être a-t-il j'ai été au courant par exemple d'une évolution qui avait été celle des Nassos les Nassos ont publié comment dire par exemple éduqué Gustave Adolphe comment dire dans la manière de faire la guerre moi je pense qu'il y a peut-être des sources de cette technique militaire du côté justement des provinces unies en tout cas c'est quelque chose qui est intéressant à explorer mais on n'a pas plus d'informations que ça sur le fait qu'il soit nommé à la tête comment dire de l'armée du Nord donc en 1642 c'est aussi lié au principe que on pense que par le rang qu'il a en tant que gentilhomme il hérite des qualités de ses ancêtres et donc quand on est un prince du sang on a forcément cumulé les qualités par héritage par presque dans le sang en quelque sorte les qualités de ses prédécesseurs or au 7ème siècle vous avez Louis de Bourbon Henri de Bourbon Condé qui ont été des grands chefs de guerre qui ont défendu les protestants donc on a cette vision finalement d'un rang hérité vous voyez le statut le sang que l'on a le statut familial que l'on a donne par héritage en quelque sorte une place important dans l'armée royale mais moi je pense c'est ténu pour expliquer cette capacité de Condé à justement dans l'affaire de Recroix et plus tard c'est la guerre d'Allemagne c'est la campagne d'Allemagne il ne combat pas c'est pas un prince de guerre qui fait comme les gentilhommes faisaient dans les révoltes nobilières auparavant c'est quelqu'un qui brûle qui pille Thuren raconte même lorsqu'il affronte la bataille de Blénaud qu'il dit ceci lorsqu'il voit le camp du mari château Quincourt qui a été complètement ravagé par Condé il dit voilà monsieur le prince est arrivé voilà c'est comme si finalement il y avait une signature de Condé dans la brutalité de la bataille et ça à mon avis c'est ce qui reste encore à découvrir on ne va pas épiloguer beaucoup plus longtemps il renoue en tout cas avec une grande tradition aux militaires françaises de l'aristocratie à cheval qui était tombée complètement en désuétude et c'est ce qui va lui valoir d'ailleurs l'immense admiration de tous ces jeunes aristocrates vous avez cité Villard tout à l'heure à juste titre parce que face à l'infanterie au tertios de la bataille de Rocroix ses lanciers etc donc il renoue avec l'action de la cavalerie avec des mouvements extrêmement rapides d'enveloppement c'est l'aigle le Condé avec un charisme personnel tout à fait exceptionnel avec une capacité de susciter l'enthousiasme chez ses subordonnés qu'on retrouve chez tous les grands chefs militaires de l'histoire ça il n'y a aucun doute mais je maintiens que sa formation y a été pour énormément le deuxième point c'est le plus important c'est l'honneur ou l'orgueil pour moi Condé était dévoré d'orgueil véritablement dévoré d'orgueil et il l'a montré pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il se soumette à Louis XIV là il est devenu Fayot mais jusqu'à là il était dévoré d'orgueil avec tout un tas de raisons mais il l'a montré vis-à-vis de son épouse la pauvre Claire Clémence de Maillet avec laquelle il s'est véritablement très très mal conduit mais surtout et ça vous l'avez très bien conduit vous l'avez très bien expliqué il ne supporte pas l'autorité de Mazarin ce gredin de Sicile qui lui parle à lui premier prince du sang il n'était plus premier prince du sang il était prince du sang mais avec un accent épouvantable et ça il ne le supporte pas et du coup et vous l'avez très bien dit il l'humilie lui-même Mazarin avec ses jeunes aristos qui le traitent mal il le met en prison de façon injuste c'est vrai mais tout ça c'est de l'orgueil et puis c'est la vieille histoire de la lutte des grands féodaux contre l'état français cette lutte elle dure toujours aujourd'hui c'est cette lutte là mais c'est la lutte entre un brillant très très brillant chef militaire qui remporte des succès formidables et face à un premier ministre d'origine italienne dont il ne supporte pas l'autorité voilà et en définitive c'est cet orgueil c'est un traître je suis désolé de le dire à Chantilly mais c'est pourtant vrai il combat son roi et son pays et les soldats dont il était les frères d'armes juste avant c'est alors il n'y a pas on peut les biloguer etc il se termine juste par le pardon parce que Louis XIV une fois qu'il a pris le pouvoir là du coup Van Condé il sait où se trouve l'autorité il n'y a pas de problème c'est plus Mazarin et le grandin de Sicile mais le vrai pardon de Louis XIV au grand Condé c'est ici à Chantilly en 1671 quand il vient avec toute la cour pour accorder son pardon et lui redonner véritablement le commandement etc mais non monsieur merci c'est une question là lorsque vous dites que l'action de Condé est une action orgueilleuse vous ne faites que rentrer dans une logique moraliste de son action en fait moi j'ai pu parcourir les sources vous c'est votre jugement de valeur mais à aucun moment dans les sources que j'ai lues à aucun moment il est question d'orgueil aucun moment alors parce que comment dire c'est en cela que notre mentalité diverge c'est considéré comme une action pour son honneur parce qu'à ce moment là on peut traiter tout le monde d'orgueil d'orgueilleux et l'orgueil c'est une notion justement dans une logique chrétienne qui est infamante en tant que c'est un péché capital en quelque sorte sur la question de la traîtrise à aucun moment Mazarin sauf peut-être lorsqu'il négocie avec des espagnols en 1656 ne considère Condé comme un traître pourquoi ? parce que politiquement il n'est pas possible de le considérer comme un traître parce qu'on espère toujours en politique d'obtenir le retour de quelqu'un et donc on ne franchit jamais la ligne de qualifier quelqu'un comme traître ou utiliser ce type de paroles c'est-à-dire que moi si vous voulez dans ce livre et je vous incite à le lire je m'oppose à la vision héroïque et morale que l'on a donnée au prince de Condé si on veut vraiment comprendre comment ces gens agissaient il faut comprendre leur logique politique et leur logique personnelle et ça ne passe absolument pas par ces considérations-là jamais j'ai rencontré ces termes d'orgueil jamais j'ai rencontré ces termes de traîtrise donc vous que vous pensiez que c'est le cas c'est votre droit je ne vous l'empêche pas mais moi en tant qu'historien j'ai pas d'avis sur Condé j'ai l'avis des sources et je suis obligé de vous le présenter tel qu'il est dans les sources vous voyez ce que je veux dire donc c'est tout c'est le regard qui nous sépare peut-être sur cette affaire et quant au fameux pardon du prince de Condé je suis désolé de dire mais le principe du pardon c'est qu'une fois qu'il a été donné on n'a pas besoin de le répéter et donc il a été donné véritablement en 1660 en février 1660 et le prince de Condé d'ailleurs s'est eu doté de l'armée pour conquérir comment dire la franche-comté espagnole en 1667 avant la rencontre de Chantilly alors la rencontre de Chantilly c'est une réception qu'il organise pour recevoir le roi à haut risque il faut rappeler que comment dire Fouquet a fini en prison à la suite de la réception de Comte de 1914 à haut risque et il le fait il l'habite avec l'argent espagnol c'est à dire c'est le moment il a fallu 10 ans enfin de Condé pour que les engagements des espagnols dans le traité des Pyrénées lui soient apportés donc c'est pas du tout ça c'est un mythe c'est pas du tout une rencontre ça fait bien longtemps que Condé est pardonné la preuve c'est qu'il devient le chemilier du Saint-Esprit qu'il a tous les honneurs à l'entrée comment dire s'il n'avait pas été pardonné il n'aurait jamais eu ce genre d'honneur donc ça je le disais pour les cantiliens c'est malheureusement pas là en tant qu'historien je ne peux pas souscrire à cette idée que cette fête avait contribué au pardon du prince de Condé il était pardonné depuis longtemps deuxième chose que je voulais vous dire merci à nouveau à notre conférencier c'est notre programme pour l'année 2024 donc pour l'année 2024 notre association le Valois Monarchique a prévu les manifestations et les événements suivants donc déjà la première chose ce sera une messe pour la mémoire de Louis XVI le 21 janvier comme chaque année à Benoît ensuite le mercredi 7 février puisqu'en général on fait nos conférences le mercredi donc le mercredi 7 février dans cette même salle nous faisons venir Emmanuel Véron qui est un enseignant chercheur à l'institut français de recherche sur l'Asie et qui enseigne l'école navale et qui viendra nous parler de la Chine la Chine donc une puissance résistive donc c'est dans le cycle de nos conférences géopolitiques qui doivent accompagner en fait les grands changements qu'on est en train de vivre en ce moment entre le sud global l'occident la Chine la Russie etc donc lui c'est un spécialiste de la Chine qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure à la télévision dans un un grand un grand journal de télévision ensuite le mercredi 3 avril on recevra Antoine Delacoste Larémondi qui lui aussi est géopolitologue et qui va nous parler de l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite au coeur d'un basculement géopolitique puisque là aussi il y a des bouleversements assez importants qui sont en train de s'opérer le mercredi 15 mai nous faisons venir Véronique Borgnino qui va nous faire une conférence dédicace contre la détestation de l'homme par l'homme ensuite mercredi 19 juin je passerai une projection du film du dernier film de Chénienne Marie Caron qui s'appellera Que ma joie demeure qu'elle est en train de finaliser en ce moment elle est en train de finir le montage et qui traitera de l'assassinat du père Hamel et enfin j'ai noté pour le mois de septembre ça sera le samedi 22 septembre nous avons la chance d'avoir Alexis de Carmel qui est l'administrateur général du domaine de Chalice qui nous fera faire une visite guidée du domaine de Chalice 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 de Chalice